Salut ! Si tu regardes cette vidéo, c'est certainement que tu viens en petites explorations et qu'on se connaît déjà. Si ce n'est pas le cas, bienvenue, je suis très contente de t'accueillir. C'est la toute première fois que j'enregistre une vidéo d'une séance e-yoga. Ça va durer une petite heure. Pour ça, tu vas avoir besoin peut-être d'un bolster. Donc ces gros coussins, un traversin chez toi ou une grosse couverture roulée en boudin. Tu peux aussi avoir besoin d'une couverture, d'un plaid, de briques si tu as. Et on va commencer cette séance qui est tout niveau, bien sûr, puisqu'il n'y a aucune exigence. On va en profiter pour laisser tomber le plus possible les exigences, justement. Donc voilà, ça t'est dédié. Installe-toi sur le dos, tranquillement. En venant dans un premier temps, chercher à essayer de te déposer, tout simplement. Peut-être tu peux ouvrir les paumes de mains vers le ciel. Les bras légèrement écartés du torse. Commence à sentir l'air qui entre et qui sort de tes narines. Est-il plus froid quand il entre ? Peut-être plus chaud, chargé de ta température corporelle quand il sort. Ces petites observations, micro-mouvements du corps. Pour te permettre d'entrer en toi. Commencer à ralentir le temps. Déposer le mental. Dans l'inspire, tes côtes s'ouvrent. Dans l'expire, les creux fondent. Même si le poids du corps venait se déposer plus naturellement. Commence à porter ton attention sur la respiration ventrale. Et la libérer. Laisse le ventre souple se gonfler dans chaque inspire. Laisse le nombril naturellement descendre vers la colonne dans chaque expire. C'est l'observation fine de toutes les sensations du corps. celles auxquelles on ne prête pas attention naturellement au quotidien. Qui vont t'amener à entrer en toi, à la rencontre de ton être profond. Et de profiter chaque cellule en toi. De cette séance. Puis je te propose d'ouvrir un petit peu plus la jambe gauche. Même si elle voulait sortir du tapis. Tout en relâchant également la musculature de cette jambe. La structure, les os. Et de venir croiser la cheville droite par dessus. Observe dans un premier temps comment le corps rentre dans cette torsion. Puis tu viendras faire la même chose en écartant les bras. En venant récupérer les coudes par dessus la tête. Et viens déposer le torse. Un petit peu plus à gauche. Une façon à venir simplement observer et prendre un petit peu de recul. Avec l'assouplissement qui est en train d'entrer en œuvre. Surtout le côté droit de ton corps. Si des tensions existent de ce côté-là. Prends un petit peu de recul. Comme si tu les observais d'en haut. Regarde, expérimente comment avec le souffle, avec la respiration profonde. Chaque inspire, tu peux libérer un petit peu plus. Ces tensions. Créer de l'espace dans chaque expire. Et sentir se déliter comme fondre. Peut-être pour les voir apparaître un petit peu plus loin. Et c'est ce long processus de rencontre entre tes résistances. Et leur disparition au fil de la séance que je te propose de suivre. profite de ton exploration interne, pour relâcher chaque étage de ton corps. Partout où ton regard intérieur se pose. Peut-être que tu es en train de crisper inutilement au niveau de tes coudes. Relâche. Des crispes aussi les muscles de tes joues. Peut-être on trouve tes mâchoires. Laisse un petit peu d'espace également et de souplesse dans tous les muscles de ton visage. Effroisse les sourcils. Tu vas entrer dans une profonde sérénité. Puis le prochain inspire, tu viendras libérer les chevilles, reprendre l'axe de ton corps comme une ligne. Prends le temps d'infuser entre chaque posture, le temps de rebond, le temps que les cellules communiquent. communique. Puis tu viendras ouvrir la jambe droite à l'extérieur du tapis, venir croiser la cheville gauche par-dessus et ramener le buste sur la gauche. Cette posture de Bananasana. Et si les pensées apparaissent, ce qui sera tout à fait normal, peut-être peux-tu expérimenter aussi de prendre un peu de recul comme spectatrice, spectateur, d'un ciel étoilé intérieur, celui de tes pensées, et comme des comètes, plus ou moins brillantes, ne feraient que passer avant de disparaître. Tu sais très bien qu'une pensée non entretenue ne dure que quelques secondes. Reviens au souffle durant la séance si les comètes brillent un petit peu plus que les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Puis tu reviendras au centre de ton tapis, dans l'axe, en libérant les chevilles, en décroisant les bras, paume vers le ciel, dépose les omoplates bien lourdes dans le sol. Commence à observer ton état naturel. En ralentissant le souffle, inspire comme l'expire, tu viens t'ancrer un peu plus dans un temps que tu ralentis. rappele-toi que tu as ce pouvoir, n'importe quand, n'importe où, de ralentir le temps avec le souffle. puis tu viendras ramener les genoux sur la poitrine. Lourd. Ramenez le menton comme si tu voulais faire un double menton vers la poitrine. Et tu viendras croiser les jambes de façon à venir ouvrir les pieds sur l'extérieur. Alors, deux variations, soit tu viens simplement entrelacer les doigts et tu rapproches les genoux de ta poitrine tout en alourdissant les bras et les épaules. La posture du lacet sur le dos. Toujours à l'écoute à l'intérieur de toutes ces micro-sensations, peut-être vibrations, sensations d'électricité, petites fourmis, qui, chacune, te font montrer un petit peu plus dans le lâcher-prise. Tu sens comme les jambes, les cuisses, ça l'endisse, les tissus, ça abandonne, ça souplisse. Tu peux aussi attraper juste au-dessus de tes chevilles et venir écarter un tout petit peu plus les pieds sur les côtés. Et déposer juste le poids de tes bras en direction du sol. Ancré dans un état présent. Et l'écoute du souffle. Tu peux accentuer dans l'inspire le gonflement de ton ventre. Et venir masser un petit peu les organes contre cette cuisse qui vient presser. puis tu pourras lâcher les genoux si c'était ta variation où tes mollets et venir plonger sur la gauche toujours en gardant les jambes croisées. Tu peux venir attraper une brique et venir la déposer sous un mollet si le sol est trop bas aujourd'hui. en venant ouvrir les bras sur les côtés à peu près enlever paume vers le ciel et tu viens déposer ton regard sur la droite. Les yeux fermés c'est l'intention de venir en torsion masser le foie les vésicules bières sous les côtes flottantes tandis que tu relâches totalement les muscles la structure de tes jambes articulation os ligaments tendons si tu n'as pas de briques bien sûr que tu peux récupérer un coussin un gros livre ou ce que tu as sous la main et viens ralentir le temps encore c'est comme si on reconnectait chaque partie de ce fascin interne les doigts de pied jusqu'au sommet du crâne en venant toquer aux portes aux douanes aux digues qui sont présentes dans le corps observe ces endroits où les tensions persistent où des nœuds semblent exister au fil de la séance tu les sentiras se déliter comme un flucon au soleil continue à détendre tout ce que tu peux détendre ce parcours interne chaque petite curiosité peut-être ressent-tu que tu crispines utilement les muscles de tes mâchoires relâche laissant le confort immédiat dans lequel tu entres chaque petit espace chaque petite porte ouverte à la rencontre de ton moi profond puis l'inspire amènera un petit peu de force de manière à venir simplement délacer les jambes ramener l'une et l'autre sur la poitrine le temps juste de les prendre comme un gros câlin de venir trouver un petit balancier à droite et à gauche reste peut-être sur la crête musculaire juste le temps d'observer cet équilibre subtil revient directement complètement déployé sur le dos et vient sur la crête à droite ces petits gestes tout simples qui apportent tellement de satisfaction ça vaut puis tu reviens au centre et on va de nouveau croiser cette fois-ci avec la jambe gauche par-dessus dans un premier temps choisis ta variation peut-être amène un petit peu plus tes genoux tandis que le menton se coller contre la poitrine que tu as le sacrum qui est bien incrusté dans le tapis dépose le poids seulement de tes bras pour ramener la cuisse gauche sur ton abdomen et sentir dans l'inspiration le massage qui se perd l'estomac du colon descendant la rate à gauche le pancréas le yin est une vraie discussion avec les organes tous les tissus du corps un vrai soin profond durable variation 2 tu peux venir attraper écarter un petit peu plus la posture du lacet les pieds de chaque côté et déposer non pas sur les chevilles mais légèrement au-dessus le poids des bras et laisse bien les épaules se détendre totalement dans le yin il n'y a aucune performance la grande connexion la grande communication est invisible à l'oeil nu tout se passe à l'intérieur tu es en train de noter tous les petits micro-mouvements dans cette immobilité relative un grand bienfait qui s'opère qui se diffuse dans le corps enfin prendre le temps laisse avouer ces espaces ouverts puis tu viendras récupérer ta brique pour venir la déposer à droite afin de venir atterrir avec tes deux cuisses tes deux jambes de chaque côté à venir t'abandonner tout en ouvrant le visage vers la gauche avec l'intention de déposer un regard clos dans la paume gauche relâche relâche tout relâche les muscles les cuisses relâche les genoux les mollets les chevilles les pieds chaque posture n'est comme une courte méditation dans laquelle tu te laisses aller nul besoin de forcer l'assouplissement comme il n'est nul besoin de forcer la relaxation tout se fait sans rien forcer tout est là tout est là Peut-être que tu peux adopter un petit mantra, j'inspire, j'ouvre l'espace, je crée de l'espace dans mon corps et j'expire, je libère ce dont je n'ai plus besoin. Prochaine, inspire comme si la structure de ton corps se gonflait légère et te permettait de libérer tes jambes, ramener juste un genou et puis l'autre, toujours plus fluide, toujours plus souple. Bien simplement, d'un côté et de l'autre, apprécier cette souplesse naturelle, si tu étais un gros sac rempli de graines qui s'adaptait à toutes les versions, à toutes les positions. Puis tu viendras rouler sur un côté de manière à te redresser et on va prendre la posture qui est la préférée, celle qui vienne et qui pratique le yin avec un bolster. Tu vas venir te déposer en te déposant, non, t'as abandonné sur le bolster. Et en adoptant la posture du papillon avec les jambes, les plantes de pieds en contact, essaye de ne pas trop casser la nuque. Si la tête est trop loin du bolster, tu peux y mettre un petit coussin ou venir déposer une brique. L'idée étant de venir vraiment trouver beaucoup de confort. Dans cette position du papillon, les bras bien ouverts, les épaules complètement relâchées, l'épaule vers le ciel. Dans chaque inspire, observe comment les côtes s'écartent un peu plus. Tu libères les poumons, le cœur. Le diaphragme qui peut pousser un petit peu plus sur les organes dans chaque inspire, de manière à gonfler le ventre. Laisse aller, laisse faire. Cette posture de dissociation, comme si tu t'observais d'en haut. Comme si tu protégeais ce corps qui se repose, avec beaucoup de tendresse. Comme on protège un nouveau-né qui dort. Observe cette enveloppe d'en haut et commence à déposer beaucoup de tendresse dans l'intention. Sous-titrage Société Radio-Canada D'être toujours dans le mental et d'avoir des pensées récurrentes, des pensées ruminantes. Nous empêchent de nous connecter justement avec notre corps, avec nos tissus, avec nos organes. Comme si on imposait une douane, une restriction, en étant toujours présent dans le sommet de la tête, au niveau du mental, au niveau du crâne. On le ressent très souvent et très précisément au niveau des trapèzes, au niveau de la nuque, des épaules, des tensions, des inflammations. Ces endroits où les choses sont coincées, ne circulent plus. On observe la grande circulation qui se remet en route, le sommet du crâne jusqu'au bout des doigts de pied. Et ses hanches, l'articulation plus robuste du corps qui s'ouvre, qui s'abandonne, en toute confiance. Et puis tu ramèneras un bras par-dessus l'autre, tu viendras glisser devant, comme un gros bolster toi aussi. Avant de prendre appui, de te redresser, les yeux fermés, posture du tailleur, juste pour observer comment ce dos se place, ton dossier naturel, voire aussi, en s'assouplissant, il gagne un petit peu en espace, en liberté. Si les vertèbres se détachent les unes les autres, les distes, qu'un petit peu plus libre. Puis on va avancer les deux jambes à nouveau, les plantes de pied en contact. Et on va glisser dans la posture de la chenille. Je te propose de venir entrer un petit peu plus dans ta coquille, dans ta carapace. Peut-être que la posture est un peu intense, auquel cas tu peux toujours venir trouver une variation avec une brique ou deux afin de pouvoir déposer le crâne. Et attraper peut-être tes pieds par en dessous. Si tu ressens des tensions de chaque côté des jambes, c'est normal. Aucun désir de faire accélérer les choses. Vous êtes au parfait endroit, au parfait moment. Comme si tout l'univers était à sa place ici et maintenant. Pleinement conscient de l'instant présent, c'est le temps qui ralentit ou votre capacité à apprécier chaque instant qui s'améliore. A laisser chaque cellule diffusée, transporter cette sensation de calme profond. Et puis doucement, vous pourrez sortir de la posture en marchant. vers votre pubis, redresser le dos. Puis on viendra trouver la posture avec un bolster d'ouverture du cœur. Je propose de venir mettre les genoux à l'aplomb des hanches. Les avant-bras sur le bolster. Vous pouvez prendre vos coudes dans les mains et venir déposer le fond sur le tapis. au niveau du troisième œil, là, entre les sourcils. Chakra couronne. Laissez les épaules s'ouvrir. Et continuez à appeler à vous les émotions positives. Peut-être ouvrir les mâchoires. C'est venir à sourire. Continuez dans l'enregistre de la tendresse. Pour ce corps, mais pour cet être tout entier que vous êtes. Profitez de cette poitrine pleinement ouverte. pour y déposer tout l'amour que vous pouvez pour vous-même. Laissez le ventre souple. Les organes se déposer sur la paroi abdominale. Il n'y a rien à faire. Nulle part où aller. Juste remplir tout cet être d'un amour immense. Et de se rappeler que tout l'amour que vous vous donnez est celui que vous recevez. Chaque cellule va partager ce message. Quoi de mieux en ce début d'année ? Ça aussi. Vous le maîtrisez. Ralentir le temps et se remplir d'amour sont deux ressources inépuisables, infinies, que chacun dispose. Et qui, la plupart du temps, ne sont pas à disposition au sein du chaos, du galop, des pensées ruminantes. Il n'appartient qu'à vous de leur faire de la place. Puis vous reprendrez, appuyez sur le bolster pour venir vous déployer légèrement à l'avant. Venir déposer la poitrine au-dessus du bolster. Les coudes également. En ouvrant un petit peu plus que la largeur des épaules. En posture du sphinx. Laissez le ventre venir toucher le sol. Relâchez l'arrière au niveau des lombaires. Laissez les tissus s'assouplir. Ne venez pas engager inutilement les muscles des fesses. On n'en a pas besoin. On vient simplement, là, redresser la tête. Abaissez les épaules. Comme si on venait recharger le corps d'émotions positives. Recharger d'énergie céleste avec la tête dans l'axe. Après avoir... Aequipe du péd Comic-Couque tour comme elle, C'est juste une giờ bonne отдельité. Parlezlez- que remet. Leowa. J'inspire, je recharge mes pensées positives, tout mon être se remplit, j'expire, je relâche tout ce qui m'encombre, sinon je n'ai pas besoin. Et puis vous viendrez prendre appui sur les mains pour redresser juste le temps de sortir le bolster. Et on va prendre la posture de la chauve-souris qui consiste à venir vraiment croiser les bras de chaque côté et de venir relâcher tous les tissus. Prenez de plus en plus conscience de votre capacité à communiquer avec vous-même, à créer une connexion. Pour libérer tes bras et les dos, faire un petit coussin avec tes mains sur le sol, déposer ton front, juste le temps d'infuser. Puis tu reviendras trouver l'autre côté. Prends conscience à nouveau de l'air qui entre dans tes narines et de l'air qui sort. Continue à t'ancrer sur des observations de ce type, des micro-mouvements, des températures. Toutes ces petites sensations qui t'aident à rester ancrées dans ce moment présent. Et puis tu prendras appui, tu prendras appui de nouveau de façon à sortir de la posture et venir déposer le front au niveau du troisième oeil sur le sol. Les bras en croix de chaque côté, les paumes contre le sol. Les orientaux disent que l'esprit est comme un éléphant, sauvage et maltraité et peut détruire ton village. Tandis que traité avec amour et si on en prend soin, il sera ravis, tout content de t'aider à construire ce village. Prends conscience que cet esprit, ton esprit est comme cet éléphant. Et que ce que tu es en train de faire, le cultiver, le lâcher prise, ta capacité à recharger le corps en émotions positives, à te nourrir d'amour, à te permettre de mobiliser toutes tes ressources créatrices. De toute façon à aborder cette nouvelle année avec mon corps, plus d'espace, plus de liberté, plus d'autonomie. Puis tu viendras te redresser dans la posture de la table. Peut-être que comme on a parlé d'éléphant, tu vas sentir le corps un peu lourd, comme si tu avais cette puissance et c'est le cas. Je te propose de venir relâcher encore l'abdomen, le ventre, écarter un peu plus les tissus au niveau des épaules, laisser les homoplates se toucher. Et tu viendras pousser sur les mains, venir arrondir le dos, comme si le regard voulait venir s'ancrer dans le nombril. Laisse la tête souple, et de nouveau, viens creuser le dos, et cette fois-ci lève le regard vers le ciel. Et reviens trouver la posture de la table. Le regard est loin, les épaules sont loin des oreilles, viens tendre une jambe droite vers l'arrière, et puis viens ramener cette jambe sur un côté. Tu peux, au préalable, venir chercher tes briques, et tu vas venir déposer les briques au niveau de tes hanches. Ouvrir les épaules, et venir simplement alourdir un petit peu tes hanches en direction du sol, sans venir t'écraser sur les briques. Elles sont juste là, à titre anecdotique. Allez, viens ouvrir, viens assouplir le psoas, ce muscle qui est le sol. A rassembler le haut du corps avec le bas, qui est souvent responsable des inflammations, de tes maux. Allez, inspire, crée de l'espace. Et expire, relâche les toxines, ce dont tu n'as plus besoin. Et quand tu seras prête, peut-être que tu pourras venir mettre la variation 1, les deux briques, pour venir déposer tes avant-bras. Et venir un petit peu plus, comme un flocon au soleil, t'abandonner en direction du sol. Si cette journée est favorable, pour que tu te passes de briques, tu viens chercher le sol et relâcher la nuque, relâcher la tête. Lourd en direction du tapis. Cultiver le lâcher prise, c'est aussi une manière de cultiver l'acceptation de posture là peut-être plus intense, plus exigeante. Et en même temps, y trouver une forme de confort. Comme on peut accepter des situations plus difficiles a priori. Des situations nouvelles, ou connues, et que l'on sait un petit peu plus âpres, a priori, dans lesquelles on peut peut-être entrer avec un peu plus de confiance. Toujours en ralentissant le temps, en observant le corps qui rentre, en prenant un peu de distance. Faisant confiance aux émotions, et pas seulement aux pensées qui viennent s'enchevêtrer. Laissant le corps décider, et agir aussi, en toute intuition. Je sais que c'est une posture qui me paraît parfois difficile. Et que peut-être vous êtes en train de vous dire c'est bien beau tout ça, mais ça reste quand même dur. C'est bien aussi d'observer, voilà, de se rappeler que l'équilibre, c'est ça aussi. Trop de confort, ne pas venir questionner le corps dans ses retranchements. Ça ne nous permet pas de le garder en bonne santé, parce qu'on a besoin, là, dans les espaces qu'on est en train de solliciter. Le corps est en train de fabriquer des cellules en même temps. Choses qui vous permettront après de rester en bonne santé, toujours. Allez, on va quitter la posture. Prendre appui sur les avant-bras, et puis sur les mains. Redresser d'abord le haut du dos, avant de ramener un genou écarté. Pater les genoux pour laisser passer le ventre, le thorax, déposer le front, et peut-être ramener les bras de chaque côté à l'arrière. Pour laisser les épaules glisser dans le bonheur, d'être libérées. Avec toujours ce poids entre les sourcils qui s'alourdit, peut-être que tout le poids du corps se retrouve sur cet espace. Ça pourrait faire de calmer tout de suite le système nerveux. Tentez qu'il soit agité, ce qui n'est pas le cas depuis le début de la séance. Et souvenez-vous que c'est un point que vous pouvez venir masser à tout moment dans la journée, quand vous sentez que l'esprit s'emballe. De la même manière qu'on cherche l'équilibre entre des situations plus intenses et d'autres plus faciles, eh bien on va faire l'autre côté. Donc on va bien prendre de nouveau appui avec les mains et retrouver un petit peu la fluidité de la colonne, sentir le corps qui a envie, tout content d'exploiter cette fluidité peut-être trouvée. Parfois les fascias figes après des moments, les incidents de la vie, l'anxiété récurrente. Donc ils ont tendance à afficher le yin yoga à pour effet, de venir assouplir, reconnecter. Donc le corps est tout content. Et on va tendre la jambe gauche à l'arrière. Et ramenez le pied comme vous voulez, peut-être que vous avez besoin de l'accompagner. Ou sinon, peut-être que vous allez trouver plus de fluidité. On va venir trouver les deux briques de chaque côté, comme tout à l'heure. Juste pour prendre le temps, laisser les hanches, la manipulation si robuste. Acceptez de s'ouvrir encore. Les épaules ouvertes, on ne vient pas s'agripper aux briques. On est légère, légère. Et on s'abandonne. Comme dans une vague un peu intense, contre laquelle on ne lutte pas, parce qu'on sait qu'elle va nous ramener sur le bord. À un moment donné, on laisse aller. Toujours connecté au souffle. Qui, même si c'est imperceptible, dans l'inspire, on allège un peu le buste, comme si le poids, en effet, s'en rapprochait un petit peu à la verticale du ciel. Et dans l'expire, on trouve un petit peu plus d'assouplissement, d'abandon. Puis, tu viendras trouver ta variation, peut-être avec tes deux briques, peut-être pas. On va venir chercher un résultat de ce lâcher-prise qui consiste à accepter une posture qui va t'amener à une régénération des cellules. un reset, une grande ouverture, surtout si tu es sujette à... Parfois, on a... Quand on a une sciatique, quand on a... On peut faire partie de 10% des personnes qui... qui ont une sciatique à cause de ce nerf qui serait coincé dans le pyriforme, dans un... un de ces muscles-là qui se retrouve dans cet espace qu'on est en train d'étirer profondément. Et tu vas trouver un grand soulagement. Les sciatiques ne sont pas toutes dues au pincement de ce nerf dans le pyriforme, mais... tu peux en faire partie. Ne t'agrippe pas. Peut-être que tu es en train de... de t'ancrer, de t'agripper avec les doigts complètement crispés. Relâche. Et vois à quel point quand tu relâches tu trouves un confort spontané. Ça vaut pour toutes les variations de la vie au quotidien. Quand tu relâches dans toutes les situations, tu vas trouver spontanément une manière de réagir ou d'agir sans réagir, justement, ou sur-réagir qui sera en adéquation avec ton être profond. Allez, puis tu prendras de nouveau appui sur les mains pour venir libérer doucement le temps que les facières retrouvent leur forme. Viens ouvrir les genoux et déposer les épaules qui se laissent glisser de chaque côté. enfin, je te propose de te redresser. Et on va venir aborder une posture que celles et ceux qui viennent aux petites explorations appréhendent mais petit à petit ils y trouvent quand même grand réconfort, des grands bienfaits. On vient étirer la plante de pied, tu ancres sur tes doigts de pied comme ça, tu ramènes le petit doigt qui a toujours tendance à se faire la malle. Une posture qui est justement souvent, la plupart du temps qui est abordée par les orientaux dans tout ce qu'ils font quand ils massent, quand ils travaillent, quand ils préparent à manger. On vient étirer justement tous les méridiens qui commencent ou qui finissent au niveau des doigts de pied. Laisse les épaules basses. Ferme les yeux. Laisse le menton aller plutôt en direction du thorax. Souviens-toi que le lâcher-prise c'est un acte souvent plus puissant que celui de s'accrocher ou de résister. Ce n'est pas tout à fait mot pour mot la citation des cartoles mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai compris tardivement dans ma vie mais qui aujourd'hui me rend de grand service. On va finir par cette posture qui demande toujours un petit peu plus d'acceptation et puis tu viendras libérer ses doigts de pied tout content d'avoir trouvé un assouplissement supérieur à leurs chaussures fermées de l'hiver compressées. Et voilà je vais vous proposer de venir trouver la posture finale pour venir laisser lisser lisser les muscles les muscles de ton front défroisse tes sourcils à leurs chaussures alors on dit les yeux comme si vous laissez déposer à l'arrière du crâne ce point sous l'occipule très lourd comme si tout le poids de ton corps reposait à présent sur cet espace à partir de ce point prends un peu de hauteur comme si tu observais tout ton corps d'en haut comme tout à l'heure si tu avais l'intention de protéger ce repos profond je propose de laisser le corps se reposer encore quelques instants prends-le prends le temps à l'internet à l'internet à l'internet à l'internet puis ensemble on va prendre une profonde inspiration pour revenir dans notre enveloppe on va trouver toutes les sensations du corps les poignets la vie qui commence à de nouveau faire bouger les chevilles ramener les bras à l'arrière venir trouver un étirement d'un côté de l'autre comme si c'était la première fois le premier jour comme si tout neuf tout neuf on se réveille en un profond sommeil et se redresser ensemble retrouver notre posture assise à l'observation de ce corps régénéré régénéré et on va tendre les deux bras vers le ciel les mains sur le cœur pour se rappeler ancré imprimé en soi ce profond lâcher prise et cette capacité et cette capacité à retrouver cet état à l'issue de cette exploration que vous pouvez reprendre n'importe quand dans toute situation je vous remercie de m'avoir suivi peut-être jusqu'ici c'est chouette en fait d'enregistrer ces séances je ne sais pas si je le ferai souvent mais en tout cas peut-être une fois par mois ou peut-être un peu plus je verrai et peut-être que vous pouvez aussi me motiver si vous avez trouvé ça chouette laissez-moi un petit commentaire juste en dessous et puis sinon si vous avez envie de faire quelques préconisations n'hésitez pas voilà je vous dis certainement à bientôt dans la salle des petites explorations et puis peut-être ici voilà je vous embrasse et bonne année maintenant je peux vous la souhaiter bye bye